Le groupe Bolloré Africa Logistique a mis à profit la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars dans le monde, pour offrir des denrées alimentaires et du matériel aux orphérinats Kiridia et la voie des sans-voix situées respectivement dans les communes de Matoto et Ratoma. Les remises ont été faites ce mercredi 8 mars 2023 respectivement dans ces deux communes par les responsables et travailleurs du groupe qui ont fait le déplacement. Le don fait par le groupe Bolloré Africa Logistique aux deux orphelinats est composé de matelas, de sacs de riz, des bidons d'huile, du lait, de l'eau de javel, des pampers, un téléviseur ainsi qu'un congélateur. Madame Dabo Nantenen Keïta, directrice juridique du groupe Bolloré en Afrique, explique le bien fondé de ce geste fait par Bolloré à l'endroit des enfants. Chaque journée de droit international des femmes, notre société, notre groupe pense à faire des dons, pas aux orphelinats seulement, les autres années c'était dans les hôpitaux et tout. C'est une journée qui marque et symbolique et cette année on a choisi les orphelinats pour faire des dons, penser aux enfants qui sont dans des situations difficiles, vulnérables, qui n'ont pas d'autre soutien et c'est ça. De son côté, Fabjanko Koukane, directeur régional Bolloré Africa Logistique, s'est dit honoré de pouvoir procéder à la remise du don. C'est la fête des femmes, c'est eux qui sont initiés aussi, les donations qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas la seule, mais c'est un plaisir d'aider, de partager, de contribuer. Il y a les gens qui ont besoin de nous. Je suis très honoré d'être aujourd'hui ici et de donner, de faire des donations modestes à l'orphelinat. Très heureuse de recevoir ce don, Madame Denise Marie Bangoura, fondatrice de l'orphelinat Kiridia, a remercié Bolloré à travers son directeur régional pour l'ensemble des réalisations faites dans son orphelinat. Au nom de tous les enfants, des encadreurs et des membres de l'ONG, accompagnateurs de l'orphelinat, nous vous souhaitons la bienvenue. Monsieur le directeur général du groupe Bolloré, nous vous remercions très infiniment pour ce gigantesque et beau travail que vous avez fait pour nous. La transformation de notre puits local en un château d'eau, l'installation des circuits d'eau partout où besoin y est, la reprise des installations électriques, le remplacement de quelques feuilles de plafond, la peinture de tout le local, interne et externe, la pose des banquettes le long des murs et ce que nous venons de recevoir, les matelas, les denrées alimentaires, etc. Nous vous remercions le plus sincèrement et fraternellement. Et nos remerciements vont à tous vos collaborateurs, surtout à M. Giaouné et à son équipe, qui ont travaillé nuit et jour pour que nous soyons heureux aujourd'hui. Après Matoutou, l'équipe de Bolloré Africa Logistique s'est rendue à l'Orphélina la Voie des 100 Voies à Hamdallai Pharmacie pour également la remise de vivres et des équipements. Mme Fatoumata Yari Kamara, fondatrice de l'Orphélina la Voie des 100 Voies, a formulé des bénédictions pour le groupe Bolloré. M. le directeur Alara Soutoura Nara Woleke Nwe Mali, mais Alara Biri Mali Moubele, Mio Mè Formenal Barkara. Et Bara Moumali, Kelfe Mali, Touré, Télévision, Consulateur, Rien, Dume, tout ça, la mounouma Biri Citede. Donc, boutou nan nanam Fari 28, boutou nan nanam Fari Donkou, Moubara Nwalsa, Alara Mali, Alara Wawon Fera Bebe. Partenaires et Biri Moubara Nwalsa, Moubara Groupe Bolloré, Mousselet, Directeur Nara Woleke Biri Nwalsa, Alara Bolloré Soutoura Nara Waleke Biri Nwalsa. Très bon temps, merci, merci, très bon temps, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand.